Bonjour à tous, merci beaucoup Eric pour cette présentation et pour cette très belle invitation aujourd'hui. J'étends également les remerciements à l'ensemble du CRIA et aux archives diplomatiques pour l'organisation de cette présentation. Je vais commencer par des histoires d'animaux. Vous voyez ici, dans les annales du royaume des Francs, on trouve à l'année 802 une entrée. « Isaac est revenu avec un éléphant et d'autres cadeaux qui ont été envoyés par le roi des Perses, le calife abbasside Haroun al-Rachid, et il a tout remis à l'empereur Charlemagne, à Aix-la-Chapelle. Le nom de l'éléphant était Aboul Abaz. Quatre siècles plus tard, Saint Louis offre au roi d'Angleterre, Henri III, un autre éléphant ramené de terre sainte. » Vous avez ici une représentation. D'après les chroniqueurs, le pachyderme attire la foule à Londres, notamment lorsqu'il se baigne dans la Tamise. Dans les deux cas, ces présents spectaculaires, celui à Charlemagne et celui au roi d'Angleterre, sont rapportés à l'occasion d'une ambassade. Ces éléphants ont profondément marqué les esprits. Les chroniques les évoquent, les miniatures, vous le voyez ici, les représentent. Ceux-ci concernent uniquement une infime partie des ambassades au Moyen-Âge. Beaucoup sont beaucoup plus modestes, moins connues. Elles sont aussi très nombreuses. Je vous donne simplement deux chiffres pour que vous en ayez une représentation. Le roi d'Aragon, Jacques II, qui règne de 1291 à 1327, a dépêché au moins 621 ambassades à l'étranger. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui règne de 1419 à 1467, lui en envoie au moins 1412. Vous voyez, c'est une pratique extrêmement fréquente. Et en Occident, missions ordinaires, comme celles que je viens d'évoquer, et missions extraordinaires, comme celles qui permettent de faire voyager des éléphants, coexistent. Toutes ont alors un caractère temporaire. C'est ce qui les différencie profondément de la diplomatie actuelle. Elles ont pour but le traitement d'une affaire, de manifester la force d'un lien. Mais il ne s'agit pas, j'y insiste, d'ambassades permanentes qui représentent durablement un État auprès d'un autre État. Autre caractéristique importante, et qui là aussi met en avant l'altérité médiévale à cet égard, de très nombreuses autorités peuvent envoyer des ambassades à l'étranger. Ça n'est pas réservé aux princes, aux rois ou aux papes. Des cités-états, des ordres militaires, notamment les templiers, les teutoniques, les hospitaliers, des ordres religieux, les ordres mendiants, les franciscains, les dominicains, des villes, des condottieri en Italie, ou bien encore des universités, des pêches, des ambassades, qui portent ce titre à la fin du Moyen-Âge. Cette pratique, très répandue, a laissé des sources très riches, des chroniques, des documents de la pratique qui deviennent plus nombreux et diversifiés à mesure que l'on approche de la fin du Moyen-Âge. On a d'abord des traités, des lettres de souverains, puis des correspondances d'ambassadeurs, des instructions, des sauve-conduits, des lettres de créances, des brouillons, des journaux d'ambassadeurs, des récits de voyages. Vous voyez, c'est extrêmement divers, avec évidemment des contrastes très importants selon les différentes régions d'Occident. C'est plus riche pour l'Italie ou pour l'Angleterre que cela ne l'est, par exemple, pour l'Empire, jusqu'au XIVe et au XVe siècle. Mais, de manière globale, un panorama documentaire extrêmement riche, surtout pour les trois derniers siècles du Moyen-Âge. Pourtant, cette diplomatie, qui est très présente, très importante pour l'activité politique de ce temps, a longtemps été un domaine négligé par les historiens, pour trois raisons principales. La première, c'était l'idée que la diplomatie serait née à l'époque moderne. Lorsque vous ouvrez encore aujourd'hui des manuels d'histoire du droit international ou des relations internationales, très souvent, le premier chapitre s'ouvre par la date 1453 ou 1492, comme si, auparavant, rien ne s'était produit. Première raison, naissance de la diplomatie avec la modernité. Deuxième raison, d'ordre historiographique, celle-ci, l'école des annales, et en particulier Lucien Fèvre, beaucoup plus que Marc Bloch, à cet égard, ont porté des critiques extrêmement virulentes à l'encontre de ce qu'ils ont appelé l'histoire diplomatique en soi, une façon d'écrire l'histoire diplomatique extrêmement événementielle, telle qu'elle était dominante en Europe, et en particulier en France, au XIXe siècle. Et comme les annales ont remporté cette bataille, je le présente de manière schématique, mais pendant un demi-siècle, on n'a plus travaillé sur l'histoire de la diplomatie médiévale, et dans une certaine mesure, on a moins travaillé aussi sur l'histoire de la diplomatie moderne. Et puis il y a une troisième raison qui explique ce désamour long et prolongé des historiens pour la diplomatie médiévale. C'est l'idée, encore récurrente, qui apparaît de façon très fréquente, selon laquelle le Moyen-Âge serait un temps de violence, un temps de guerre. Donc il est presque contre-intuitif, pour beaucoup, d'envisager des pratiques de pacification, d'envisager qu'il y ait eu une diplomatie ou des diplomaties au Moyen-Âge. Alors ces différents blocages ont commencé à être surmontés par les historiens depuis une trentaine d'années. La diplomatie médiévale n'est plus aujourd'hui une zone grise de l'historiographie. Et on observe même un renversement assez étonnant, mais comme ils sont produits assez régulièrement chez les historiens, le thème est devenu à la mode. Il y a quasiment toutes les semaines, maintenant, en Europe, et même un petit peu au-delà, des conférences, des séminaires, des journées d'études et des colloques sur ce sujet. On s'y intéresse, je crois, parce qu'on s'interroge, parce qu'on s'inquiète des différentes manières de faire la paix dans des perspectives d'histoire sociale, d'histoire culturelle et d'histoire anthropologique. Les questions qu'on pose à ce passé sont aussi des questions de notre temps. Et au cœur de ces travaux, on trouve le sujet de ma communication d'aujourd'hui, les ambassades, les ambassadeurs, qui n'étaient absolument pas étudiés au XIXe siècle. Dans cette histoire diplomatique traditionnelle, la figure de l'ambassadeur était assez évanescente. Autres sujets centraux, les rencontres, les modalités de l'échange, les cadeaux, les négociations. Et avec ces différents travaux, j'y reviendrai un peu en détail par la suite, il devient possible de proposer des approches d'ensemble. Aujourd'hui, je vous en propose une synthèse un peu comparatiste sur l'évolution des ambassades en Occident, des Carolingiens, jusqu'à la fin du XVe siècle. Ces ambassades, on va les envisager à la fois comme des actes politiques, comme des moments d'expérience de l'étranger et comme une pratique de l'échange à différents niveaux. Nous verrons dans cette perspective comment les hommes du Moyen-Âge concevaient les ambassades et les ambassadeurs. Vous verrez que c'est assez différent de notre propre conception. Qui étaient les ambassadeurs ? Et puis, les ambassades elles-mêmes, un temps de voyage, il faut insister sur cette dimension, de rencontres et de travail. Ce qui devrait, in fine, nous permettre de revenir sur la portée des transformations médiévales dans l'histoire de la diplomatie. Donc, je commence par le premier point. Ambassade et ambassadeurs, les conceptions médiévales. C'est la partie la plus technique, mais qui sera brève. Donc, je ne vais pas vous abreuver de terminologies latines et autres. Mais il est néanmoins important, si on veut comprendre ce qui se passe dans les échanges diplomatiques de la période médiévale, de commencer par regarder quels sont les mots, quels étaient les mots qui étaient employés pour la caractériser. Diplomatie, vous le savez probablement, n'est pas un mot qui existe au Moyen-Âge. C'est une création du XVIIIe siècle et qui renvoie à un système de relations internationales, à un système de rapport entre des États-nations qui est très différent de celui de la période dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas, pour la période médiévale, de diplomatie au sens moderne, contemporain, et il n'y a pas de diplomate non plus au sens de professionnel qui font une carrière dans la diplomatie. Dans cette période, le lexique qui est employé, ce que nous, nous qualifions d'envoyé diplomatique, est en réalité beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Du VIIIe au XIIe siècle, il est souvent difficile de distinguer les messagers des ambassadeurs. Il faut vraiment regarder très finement dans chacune des sources pour arriver à saisir si la personne dont il est question est simplement un courrier qui apporte un pli, ou bien s'il s'agit d'un ambassadeur avec toute la pompe que l'on peut imaginer. Il y a quelques mots qui sont employés, ce seront les trois seuls mots latins que je vais prononcer. Donc des nunsii, des envoyés, des legati, des lega, ou des missi, des émissaires, avec quelques nuances entre ces différents termes. Mais au global, au final, il n'y a pas de hiérarchie fixe entre les différents envoyés diplomatiques à ce moment-là. Et il est, j'y insiste, assez difficile souvent de savoir si l'envoyé diplomatique est véritablement chargé de missions de représentation et de négociation auprès de puissances étrangères. Par la suite, du XIIe au XVe siècle, on observe à cet égard plusieurs évolutions remarquables. Tout d'abord, le latin n'est plus la seule langue où il est question d'échanges diplomatiques en Occident. On commence à mettre par écrit les vernaculaires et ce mouvement, qui est évidemment beaucoup plus ample que pour la seule diplomatie, la concerne également. Donc on a des documents en français médiéval, en castillan médiéval, etc., qui traitent de diplomatie pour cette période-là. Et l'on observe, à ce moment-là, que les mots changent de sens. Les légats, dont je vous parlais tout à l'heure, ne vont plus désigner, comme auparavant, de manière générale, des envoyés et des émissaires. On ne va plus parler de légats que pour des représentants du pape ou de l'empereur, qui, au fond, ne sont pas véritablement des ambassadeurs. Ce sont des représentants d'un pouvoir qui a des prétentions universelles. Donc, le représentant du pape, même lorsqu'il est à l'étranger, au fond, il n'est pas vraiment à l'étranger. Il est dans la chrétienté. C'est un cas de figure assez particulier. Autre évolution très notable, à partir du XIIe siècle, avec la redécouverte du droit romain en Occident, il est désormais question de procureurs. Ce sont des ambassadeurs qui sont munis de procurations qui leur donnent faculté pour traiter, pour s'engager éventuellement au nom de celui qui les a mandés ou de ceux qui les ont mandés à l'étranger. Et à partir de la fin du XIIe siècle, notamment en Italie du Nord, à Venise, à Gênes en particulier, on voit apparaître le terme d'ambassadeur, en latin et dans les différents vernaculaires. En français, ça va donner l'ambassadeur, avec diverses formes. Et il faut savoir que ce terme, lorsqu'il est employé initialement, et cette charge sémantique va se maintenir par la suite, apporte une connotation de prestige. L'ambassadeur est plus solennel et plus prestigieux que ne l'est un simple émissaire dans les textes de ce temps. Donc ça, c'est une deuxième évolution qui est notable en termes de vocabulaire. Il y en a encore une qui, me semble-t-il, doit être soulignée. C'est le fait qu'on observe une différenciation interne plus nette entre les différentes catégories d'émissaires à l'étranger. On ne parle plus seulement d'émissaires et d'ambassadeurs, mais on voit apparaître des envoyés spéciaux. Une expression qui existe encore aujourd'hui et qui vient de cette période-là. On a des nuncis, speciales, qui apparaissent. Et au 15e siècle, à la fin du 14e et au 15e siècle, au moment où le recours à une éloquence humaniste devient quelque chose de vraiment très important dans les échanges diplomatiques, les ambassadeurs vont prendre un nouveau nom en Italie en particulier. On les appelle des orateurs. Cela vous renvoie à cette dimension d'éloquence, de maîtrise de l'art oratoire qui joue un rôle très important dans leur mission. Donc la première transformation médiévale, qui vaut pour partie jusqu'à aujourd'hui, c'est donc une distinction plus nette entre messagers et ambassadeurs et entre les ambassadeurs eux-mêmes. Néanmoins, même à la fin du 15e et au début du 16e siècle, cette évolution sémantique n'est pas achevée. On continue à employer des noms extrêmement divers pour qualifier des messagers et des ambassadeurs. On est, si vous voulez, pour le dire de manière schématique, sur la voie de la différenciation entre les différents représentants à l'étranger, mais on n'est pas arrivé au bout du chemin. Voyons à présent, maintenant que j'en ai terminé avec la partie la plus technique, ce que l'on attendait des ambassadeurs, de ces hommes qualifiés par des noms encore assez divers. Quelles étaient les qualités recherchées pour un bon envoyé diplomatique ? On peut rechercher cela dans un très grand nombre de documents. D'abord dans des ordres, dans des dispositions normatives, et on voit apparaître un certain nombre de choses. Dans les réflexions juridiques, dans le droit canon, comme dans le droit romain, on s'intéresse de plus en plus à la figure de l'émissaire à partir du XIIIe siècle. Cela devient véritablement un sujet de réflexion important dans ces textes à ce moment-là. Mais il faut attendre le XVe siècle pour avoir véritablement des traités qui soient consacrés à l'ambassadeur. C'est là aussi un processus de maturation dans les réflexions juridiques qui est extrêmement lent. Les envoyés diplomatiques, on en parle aussi dans des textes de loi, en particulier dans les villes en Italie, où on définit souvent de manière très précise qui a le droit de partir en ambassade, comment on doit les accueillir, combien on doit les payer, combien de chevaux ils peuvent employer à l'étranger, s'ils ont le droit d'effectuer des dépenses particulières, etc. Et on rentre, si vous voulez, dans ces dispositions italiennes à un degré de détail qui est vraiment remarquable. Et puis, il y a également des éléments au sujet des ambassadeurs très intéressants qui figurent dans un genre que l'on appelle les miroirs des princes. Ce sont des miroirs qui sont tendus aux princes et qui doivent représenter le comportement idéal, le bon gouvernement qui est double à cette période-là. C'est le gouvernement du corps du roi. Donc, vous avez un régime de santé, très souvent, qui figure dans une première partie. Et puis, un gouvernement tel que nous, nous l'entendons, un gouvernement du royaume ou de la principauté. Et dans ces miroirs des princes, on trouve souvent des passages consacrés aux messagers et aux ambassadeurs. En particulier, dans une tradition qui est celle du secret des secrets. C'est la tradition des miroirs des princes la plus importante en Occident, avec celle de Gilles de Rome. La plus importante parce qu'il y a beaucoup de manuscrits latins qui en ont circulé. Beaucoup de manuscrits dans d'autres langues. C'est un manuscrit qui a été traduit de l'Orient. Et il y a un très grand nombre de traductions dans des langues vernaculaires qui en ont été faites au Moyen-Âge également. C'est vraiment un texte très important pour les pouvoirs. Roger Bacon, qui est un philosophe important du XIIIe siècle, a fait lui-même un secret des secrets. Et il écrit, par exemple, « Le messager ou l'envoyé démontre la sagesse de celui qui l'envoie. Et il est son œil pour ce qu'il ne peut voir, son oreille pour ce qu'il ne peut entendre, et sa langue en son absence. » C'est tout à fait typique de ce que l'on trouve dans ce type de texte. Ce sont des réflexions sur l'émissaire, le messager, l'ambassadeur, en tant qu'il est un représentant de son prince à l'étranger. Et représentant au sens fort ici. C'est presque une incarnation du prince à l'étranger dont il est question. Une forme de prolongement du corps du roi, que vous observez ici, à travers la bouche, à travers l'oreille, et plus encore à travers la langue. Alors ça, c'est important parce que ces textes se concentrent exclusivement là-dessus. Ils parlent de la diplomatie, ils parlent des ambassadeurs comme de représentants. Ils ne s'intéressent absolument pas à la dimension négociation, à d'autres compétences qui, intuitivement, nous paraissent absolument essentielles lorsqu'on veut parler de diplomatie. L'ambassadeur, au fond, est considéré comme le prolongement du corps du prince. Il n'est pas encore, dans ces textes-là, une figure, un acteur véritablement autonome. Ce que l'on veut faire, surtout, c'est le contrôler, éviter en particulier qu'il se comporte comme un ivrogne. Ça figure dans tous les textes des miroirs des princes. Pour une question d'éthos, ce n'est pas forcément très recommandé, mais aussi parce qu'on craint que l'ivrogne ne soit pris d'incontinence verbale et ne révèle les secrets du prince, de celui qu'il a dépêché à l'étranger, à son destinataire. Vous voyez, on est dans une logique qui est quand même assez particulière et qui n'appréhende pas la négociation au sens où nous pouvons l'entendre aujourd'hui. Et à cet égard, il y a une rupture qui se produit au XVe siècle. Au XVe siècle, on commence à voir apparaître des textes d'ordre pragmatique, mais qui donnent des conseils très développés sur la façon de négocier, sur le comportement que doivent adopter les ambassadeurs à l'étranger pour bien représenter le prince. Ça, évidemment, on ne l'oublie pas, c'est nécessaire. Mais aussi sur les stratégies de négociation, sur l'idée qu'il est nécessaire d'attendre que l'autre partie s'exprime en premier avant de révéler ce que l'on a à dire, parce qu'on sera plus en position de force pour pouvoir ensuite faire valoir son point de vue. Ça, ce sont des notions, des techniques, des tactiques que l'on voit beaucoup plus fréquemment dans les textes du XVe siècle. Alors, regardons maintenant ce que nous disent les documents de la pratique. Là, je vous ai mis quelques textes dans lesquels on peut trouver ces réflexions juridiques. Donc, l'Ambaxiatorum Brevilogus de Bernard de Rosier. Et regardons maintenant les documents de la pratique. Si on fait un balayage assez large, depuis les Carolingiens du VIIIe siècle jusqu'au XVe siècle, un premier trait est frappant dans les documents de la pratique en Occident. On veut au fond toujours la même chose des ambassadeurs. Pour un historien, ce n'est pas forcément un grand avantage. Il y a une sorte de continuité. On a du mal à saisir des ruptures. On veut des hommes qui soient fidèles, qui soient obéissants, qui soient sages, qui soient prudents, qui fassent preuve de discernement et de diligence. Vous voyez, c'est le portrait du parfait officier et représentant du prince qui, au fond, n'est pas vraiment spécifique à l'ambassadeur. Il vaut également pour beaucoup d'autres officiers ou pour beaucoup d'autres hommes qui peuvent travailler au service des princes ou au service d'autres autorités publiques. On observe néanmoins un certain nombre d'évolutions importantes. D'abord, les exigences vont varier en fonction des pouvoirs et en fonction des circonstances. Par exemple, ça semble l'évidence, mais il faut quand même le dire, il est préférable de maîtriser le grec si on veut partir en ambassade à Byzance. Ça semble une évidence, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il est intéressant de noter qu'on en tient compte de plus en plus à mesure que l'on avance dans la période. Et le rôle de l'éloquence est plus nettement reconnu à la fin du Moyen-Âge, ou du moins il apparaît de manière plus nette dans les sources, que ce n'était le cas auparavant. J'en veux pour preuve le fait que dans les arts oratoires, ce sont des arts de l'éloquence qui se développent de façon considérable à partir du XIIIe siècle en Italie, on prend très souvent l'exemple des discours d'ambassadeurs, comme véritablement la harangue remarquable qui aura été prononcée lors de l'arrivée à la cour et dont on devra garder une trace mémorable. Et beaucoup de conseils sur la maîtrise de l'expression figurent dans ces traités d'art oratoire. Et ce phénomène, qui concerne déjà l'Italie des communes au XIIIe siècle, va s'accentuer avec l'humanisme à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle. On voit de plus en plus clairement que l'éloquence et les capacités d'éloquence des ambassadeurs sont des critères importants pour les choisir. Ça ne veut pas dire qu'auparavant les ambassadeurs parlaient mal, je ne dis pas du tout ça, mais on le voit moins dans les sources. Ça c'est très notable. Autre évolution essentielle à la fin du Moyen-Âge, on attend, et on le dit, des ambassadeurs qu'ils connaissent ce que l'on appelle les manières. Les manières, termes qu'on trouve en latin, qu'on trouve dans les différents vernaculaires. Et ce terme, en général, n'est pas explicité. Il y a beaucoup d'implicite dans les sources diplomatiques. Donc, qu'est-ce que c'est que les manières ? Les manières, au fond, ce sont les façons de faire avec les interlocuteurs. C'est tout ce savoir implicite, un savoir curial, bien sûr, une forme d'éthos, de comportement, dont on attend que les ambassadeurs le maîtrisent sans même avoir à le leur expliquer. Alors, ça vous fait comprendre, je crois, aussi la raison pour laquelle on a besoin fréquemment de faire appel à des hommes de cour qui maîtrisent ces codes de comportement sans qu'on ait besoin de leur dire vous poserez votre pied à tel endroit, vous vous comporterez de telle manière, vous ferez l'inclinaison et la génuflexion de la sorte, etc. Ça, c'est un point important. Et les recommandations, au XVe siècle, deviennent de plus en plus explicites. On dit des ambassadeurs désormais qu'ils doivent savoir dissimuler. Vous savez que c'est une vertu douteuse, mais qui va devenir très importante à l'époque moderne. Il y aura des arts de la dissimulation qui vont être composés. On commence à affirmer explicitement dans un certain nombre de textes à partir de la fin du XIVe siècle que dissimuler, finalement, éthiquement, ça n'est pas très recommandable, mais comme la fin justifie les moyens, on peut dissimuler. Autre chose, c'est l'intelligence. L'intelligence des situations qui apparaît véritablement comme un critère de plus en plus important aussi. Diomedo Carafa, dont je vous ai mis la référence ici, pour son mémorial pour un ambassadeur, c'est un texte rédigé en italien en 1479, écrit tout simplement que les ambassadeurs doivent avoir, je le cite, de la cervelle. Il faut de la cervelle pour être un bon ambassadeur. Ça, peut-être que ça vaut jusqu'à aujourd'hui. On peut en discuter par la suite. Il précise, parce que dire qu'il est nécessaire d'avoir de la cervelle, c'est bien, mais il précise, c'est avoir une bonne capacité de jugement, être modeste et vertueux, représenter honorablement leur maître, bien connaître la nature des mandants et des destinataires, faire preuve de bonne manière, on les retrouve, être prudent et toujours demeurer maître d'eux-mêmes. Bref, vous aurez reconnu une forme d'idéal humaniste qui est à l'œuvre sous la plume de Carafa, qui lui-même est un humaniste. Donc, il y a une même évolution majeure d'ensemble qui apparaît assez nettement. Les ambassadeurs ne sont plus, à la fin de la période, après ces sept siècles, uniquement envisagés comme des représentants idéaux de leurs mandants qui possèdent des qualités morales ou éthiques ou de simples porte-parole, comme cela apparaît dans bon nombre de textes les plus anciens, ils doivent aussi, à la fin du Moyen-Âge, posséder un certain nombre de compétences, des compétences particulières. Et on comprend mieux, je vais y revenir dans un instant, leur activité comme un travail, un savoir spécifique que tout le monde ne peut pas faire et qui doit s'apprendre. Alors, venons-en maintenant aux hommes, à ces ambassadeurs. Qui étaient-ils ? Est-ce qu'il y avait des règles ? Est-ce que l'on peut observer également des évolutions en ce domaine ? Alors, le premier trait qui est frappant lorsqu'on envisage la question de manière globale, c'est d'abord la très grande diversité des modalités de désignation des ambassadeurs. Dans les monarchies et les principautés, c'est le prince qui fait ce choix, souvent assisté de son conseil. En revanche, dans les républiques, dans les cités italiennes, dans les villes aussi, je vous rappelle que ce sont des acteurs diplomatiques importants, on a des procédures beaucoup plus codifiées. Les statuts des communes italiennes, qu'on avait mentionnées tout à l'heure, précisent comment choisir les ambassadeurs en fonction des rapports internes de pouvoir. Ils recourent aussi à l'élection, au XIVe et au XVe siècle. On se réunit en conseil, on assemblait avec des procédures extrêmement compliquées, en excluant des groupes, etc. et on élit des ambassadeurs. Procédure évidemment inenvisageable dans les monarchies ou dans les principautés. On fait cela et on tente aussi d'obliger les ambassadeurs à accomplir leurs tâches. Dans les monarchies, il n'y a pas trop de problèmes, mais à Venise, visiblement, tout le monde cherche des excuses. Donc il y a des lois qui sont passées explicitement pour imposer aux ambassadeurs qui en auront reçu la charge d'accomplir leur mission. Sinon, des châtiments leur sont infligés, des peines, et dans un certain nombre de cas, à Véron notamment, l'ambassadeur qui refuse de partir, il refuse en général de partir parce que ça coûte trop cher, il doit avancer de l'argent et on ne le rembourse jamais. L'ambassadeur qui refuse de partir, à Véron, est battu publiquement, il est marqué au front et il est déchu de sa citoyenneté. Ça a dû arriver une ou deux fois pour Véron au Moyen-Âge, mais c'est une façon de marquer l'obligation pour l'ensemble des membres de la communauté civique de participer à son activité diplomatique. Comme pour la désignation, la composition même des ambassades varie considérablement au cours de la période. Je vous donne quelques éléments pour que vous en fassiez une idée. Une délégation carolingienne comporte le plus souvent un ou deux envoyés diplomatiques, rarement trois, exceptionnellement quatre ou cinq. Les ambassades particulièrement nombreuses, en revanche, deviennent plus importantes, plus fréquentes au Moyen-Âge. Le duc de Bourgogne envoie 24 représentants, 24 ambassadeurs, au congrès d'Arras en 1435. C'est un congrès très important. On a réservé toute la ville pour faire négocier les hommes du duc de Bourgogne, les hommes du roi de France et les hommes du roi d'Angleterre. On trouve aussi des associations intéressantes et récurrentes. Le tandem, un laïc, un clair. Ça, c'est vraiment très régulier. À la fin du Moyen-Âge, on trouve aussi des trios. Un noble, un prélat, un juriste. C'est une ambassade avec trois ambassadeurs qui, vous le voyez, peuvent se répartir les tâches en fonction des différentes exigences, des différentes fonctions qu'ils auront à accomplir au cours de leur mission. Aspect plus solennel, de représentation, aspect plus technique pour lesquels, évidemment, la présence d'un juriste peut être extrêmement utile. Donc, il y a ces formats récurrents mais, j'y insiste, il n'y a pas un modèle figé. Ça aussi, ça heurte par rapport à notre conception actuelle de l'ambassade. Il y a un ambassadeur par pays qui est à l'étranger. Là, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Des ambassades temporaires et avec des compositions qui sont variables. Plusieurs points communs, néanmoins, se dégagent parmi ces hommes. D'abord, ce sont des hommes. Il faut quand même le dire, il y a très peu de femmes ambassadeurs pendant cette période-là. Quelques-unes exercent des fonctions diplomatiques mais ce sont des cas vraiment exceptionnels. Lorsqu'on connaît leur âge, on le connaît rarement, je le précise, mais lorsqu'on le connaît, il semble que ce soit plutôt des hommes d'âge mûr à l'échelle de l'âge, des âges de la période médiévale. L'âge mûr, c'est plutôt entre 30 et 60 ans. Conformément à l'idéal, ce sont des hommes qui ont pour la plupart d'entre eux un lien étroit de confiance, de fidélité, souvent déjà inscrit dans la durée, avec l'autorité mandataire. La plupart du temps avec les princes mais aussi avec les communes, avec les cités. Et là, on le voit, ça a été étudié par un certain nombre d'historiens pour ces périodes, les recrutements, les choix d'ambassadeurs vont évoluer pendant la période, en particulier à la fin du Moyen-Âge, on saisit ça un petit peu mieux, en fonction de l'évolution des systèmes et des régimes politiques, des réseaux de fidélité qui vont être capables de prendre la main, d'avoir le contrôle du conseil royal, du conseil du prince. C'est là que ça se joue. Et j'insiste aussi pour cette partie sur une figure un peu particulière mais qui me semble-t-il assez intéressante, c'est celle des hommes doubles, c'est-à-dire des hommes qui sont ambassadeurs d'un prince auprès d'un autre prince et qui, au retour, sont ambassadeurs de celui auquel ils étaient destinés. Ça permet d'économiser beaucoup de temps parce que ce sont des voyages, les ambassades qui peuvent durer plusieurs mois et ça permet aussi de créer sur la longue durée, de tisser des liens de fidélité, des liens de connivence qu'incarnent ces hommes doubles. Leur présence même rappelle que finalement il ne peut pas y avoir de guerre entre les deux parties qui sont ainsi régulièrement mises en contact. directe. Donc ça, ce sont pour les, si vous voulez, c'est pour les points communs. On voit néanmoins un certain nombre d'évolutions majeures pendant la période. La première concerne la répartition du rôle des clercs et des laïcs. Au début de la période qui nous concerne, les clercs sont beaucoup plus nombreux à exercer des missions diplomatiques, pour autant qu'on puisse arriver à effectuer des dénombrements fiables. sans doute deux tiers des ambassadeurs de Charlemagne sont des clercs et cette proportion augmente encore lorsqu'il s'agit des relations avec la papauté. Par la suite, les clercs et les religieux de divers types vont continuer à jouer un rôle très important dans les relations diplomatiques au Moyen-Âge mais avec des changements qui tiennent aussi aux transformations profondes du statut ou des statuts des clercs et des religieux au Moyen-Âge. On voit apparaître des ordres militaires, des teutoniques, des templiers, des hospitaliers qui vont à partir du XIIe et du XIIIe siècle, pour les templiers, vous le savez, ça ne va pas aller beaucoup au-delà du début du XIVe siècle, mais qui vont jouer un rôle très important dans les relations diplomatiques, en particulier pour les missions auprès de souverains non-chrétiens. On les emploie beaucoup en Méditerranée orientale. Autre évolution notable à cet égard pour les ambassadeurs de statut religieux, c'est l'apparition des ordres mendiants. Les franciscains, les dominicains vont être employés de façon très régulière pour des missions diplomatiques à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle par un très grand nombre de puissances en Occident. Donc ça, c'est un trait aussi assez notable. On va les employer aussi pour les missions les plus lointaines, les plus hasardeuses. Ce sont des franciscains ou des dominicains qu'on envoie auprès des mongols. Je pense à Guillaume de Rubrouc ou à Jean de Plancarpin. Si l'on recourt ainsi aux religieux, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont proches des autorités, parce qu'ils démontrent d'une certaine manière que celui qui les envoie est infidèle. c'est également parce qu'ils maîtrisent mieux en moyenne le latin qui est une langue extrêmement importante pour de très nombreux échanges diplomatiques. Et il y a également, cela apparaît à de nombreuses reprises, le fait que ces hommes bénéficient ou théoriquement du moins doivent bénéficier de la protection que leur octroie leur habit. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres ambassadeurs. Alors à côté de ces religieux qui continuent à jouer un rôle important pendant toute la période médiévale, on trouve des laïcs parmi les ambassadeurs et d'abord des nobles. Ils ont un statut social élevé, ils appartiennent au cercle du pouvoir, ils maîtrisent les codes, on l'évoquait tout à l'heure, les codes curieux, les codes linguistiques aussi qui peuvent être nécessaires pour pouvoir mener à bien les échanges diplomatiques. Mais là encore, de la même manière que pour les religieux, on observe à partir du XIIIe siècle une diversification assez remarquable. Ce ne sont plus seulement des membres de la haute noblesse qui sont envoyés en ambassade, mais aussi des membres de la petite noblesse. À la fin du XIVe et au début du XVe siècle, l'essentiel des ambassadeurs anglais, ce sont des chevaliers, des écuyers qui sont gagés à l'hôtel. On ne va pas envoyer les grands barons en ambassade ou moins souvent. Deuxième tendance essentielle, c'est le fait que d'autres laïcs commencent à exercer la fonction d'ambassadeurs. Il s'agit tout d'abord de membres de minorités, des minorités religieuses. On fait appel, les princes chrétiens font très souvent appel à des juifs qui maîtrisent l'arabe pour adresser des ambassades auprès de souverains musulmans. C'est le cas de Frédéric II, c'est le cas également des rois de la péninsule ibérique jusqu'au milieu du XVe siècle. D'autres minorités également sont mobilisées pour leurs compétences linguistiques. C'est le cas des musulmans mudéhar en péninsule ibérique. Parallèlement, à partir du XIIe siècle, on va faire appel à des hommes qui ont des capacités techniques de maîtrise de l'écrit qui deviennent de plus en plus indispensables pour effectuer des missions diplomatiques. Donc, des notaires, des hommes frottés en droit deviennent de plus en plus indispensables. Un exemple seulement, Frédéric II, l'empereur dont on parlait à l'instant dans la première moitié du XIIIe siècle, dispose de 60 notaires dans sa chancellerie, ce qui est quand même assez considérable. Eh bien, sur ces 60 notaires, il y en a au moins 10 dont on a pu prouver qu'ils ont, au cours de leur carrière, effectué une ambassade. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'on voit des phénomènes identiques en péninsule ibérique. On appelle ça des letrados. Donc, ce sont des lettrés qui ont un grade en droit et qui sont très souvent employés par les souverains pour des missions diplomatiques. Les marchands, eux aussi, commencent à être employés par un certain nombre de puissances. Pour les marchands, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on les reconnaît moins. Un marchand qui arrive pour représenter un prince dans une cour, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu. On préfère avoir un clair ou avoir un noble pour pouvoir représenter de façon digne avec un état social en correspondance avec les attentes du destinataire. mais on les emploie très souvent pour des missions préparatoires. On va envoyer le marchand pour négocier un traité qui ensuite sera solanisé par l'envoi d'une ambassade composée d'un juriste, d'un clair et d'un noble, par exemple. Et il y a une exception en ce domaine, c'est l'Italie. L'Italie est à de nombreux égards une exception dans le domaine de la diplomatie, je précise. et c'est une exception parce que les marchands ont un statut social qui est reconnu comme beaucoup plus élevé dans un grand nombre de territoires et par conséquent on les emploie aussi pour des missions de représentation diplomatique beaucoup plus importantes que ce n'est le cas ailleurs en Occident pendant cette période. Et puis enfin il y a une troisième évolution après cette transformation du rapport entre religieux et nobles cet appel à des minorités et à des hommes mieux formés c'est le fait que les ambassadeurs à la fin du Moyen-Âge sont plus nettement pour un nombre non négligeable d'entre eux des spécialistes des spécialistes de la diplomatie. Alors il y a quelques ambassadeurs dans les périodes antérieures que l'on a pu qualifier de spécialistes je pense par exemple à Godefroy de Viterbe au XIIe siècle c'est un chaplain d'un autre Frédéric Frédéric Barberousse et qui affirme dans le mémoire des siècles être allé deux fois en Sicile trois fois en Provence une fois en Espagne souvent en France et quarante fois à Rome. Bon c'est beaucoup et la liste est évidemment suspecte il cherche à démontrer dans ce texte sa fidélité exemplaire vis-à-vis de Frédéric Barberousse à un moment qui est un peu délicat pour lui. Alors ce qui est suspect à ce moment-là devient la norme devient récurrent à partir du XIVe siècle. Partout les pouvoirs princiers les pouvoirs royaux recourent à ce qu'on peut appeler un noyau dur d'individus qui effectuent de nombreuses missions diplomatiques. En Aragon en Bourgogne à Milan ces spécialistes appartiennent toujours au premier cercle du pouvoir ce sont des conseillers ce sont des secrétaires ce sont des familiers ce sont des nobles de la famille royale qui accomplissent ces tâches et on commence à distinguer des ambassadeurs qui sont plutôt experts d'un pays on va aller uniquement en Castille par exemple des spécialistes par thème les mendiants plutôt sur la paix les juristes pour négocier les traiter et puis des figures polyvalentes des experts polyvalents je vous en donne un exemple vous avez son nom qui apparaît sur le tableau Bernat de Sarria c'est un homme qui effectue au moins 15 ambassades entre 1286 et 1320 pour le compte de deux rois qui au fond n'en sont qu'un seul je m'explique c'est Jacques d'abord roi de Sicile qui ensuite devient roi d'Aragon donc il va être successivement roi de ces deux royaumes alors c'est un homme qui est conseiller du monarque qui est amiral de la flotte qui est trésorier successivement il ne fait pas tout ensemble pas tout en même temps mais il va effectuer des missions diplomatiques en navarre il va signer la paix la plus importante de la fin du 13ème siècle à Anani à côté de Rome c'est une résidence pontificale il va négocier avec les angevins avec la papauté il va traverser la Méditerranée pour se rendre à Tunis négocier avec le sultan il va aussi aller en Castille pour traiter d'un mariage mener des médiations en France etc. donc là vous avez véritablement non pas une carrière mais un parcours international vraiment extrêmement impressionnant avec un homme qui a consacré quand même si on met bout à bout ces différentes missions plusieurs années de sa vie à la diplomatie donc ce rôle des spécialistes il faut quand même l'expliquer il y a plusieurs raisons qui peuvent en rendre compte le fait d'abord que les exigences techniques de la diplomatie deviennent plus accrues on le voit dans la composition des textes dans les clauses juridiques qui sont composées à ce moment là c'est rendu nécessaire également par l'intensification des échanges et un autre facteur c'est le souhait que l'on devine lorsqu'on parcourt ces documents d'établir une forme de continuité de l'action alors même que l'on n'a pas d'ambassade résidente et d'ambassade permanente alors quelle est la solution et bien c'est de faire appel aux mêmes hommes dans les chancelleries dans les archives et pour les ambassades ils ont la mémoire de ce travail ils savent ce qu'ils ont fait ils ont pu inspirer confiance lorsqu'ils se sont rendus à l'étranger une première fois et donc on veut capitaliser là-dessus pour pouvoir continuer à entretenir cette relation diplomatique alors voyons maintenant troisième point les ambassades en chemin je vous l'ai dit c'est une singularité par rapport à la période qui est la nôtre l'ambassade c'est un voyage alors c'est un voyage pour lequel on fait d'intenses préparatifs on va donner un petit peu d'argent aux ambassadeurs qui en général n'est pas suffisant pour accomplir leur mission on va fabriquer un très grand nombre de documents pour pouvoir leur permettre d'effectuer leur mission des instructions je vous ai mis quelques documents ici donc des instructions qui vont leur servir de boussole pour leur activité à l'étranger des saufs conduits s'ils doivent traverser un certain nombre de territoires qui sont en conflit des lettres de créance qui sont absolument indispensables des pouvoirs éventuellement qui leur donnent faculté pour traiter et puis tout un ensemble de documents dans lesquels ils vont pouvoir puiser des arguments des arbres généalogiques c'est un peu un inventaire à l'après-vert donc des inventaires pardon des arbres généalogiques des listes de rois des résumés des négociations passées des copies de journaux d'ambassades précédentes etc il y a vraiment un travail de préparation qui est très important et qui doit permettre aussi de partir en ayant clairement à l'esprit ce que l'on doit défendre et les privilèges le droit de celui que l'on représente pour pouvoir s'imposer dans les discussions alors ces ambassadeurs lorsqu'ils sont sur les routes et lorsqu'ils sont à l'étranger bénéficient de protection on en voit des mentions dans un grand nombre de textes aussi bien dans les capitulaires carolingiens que dans les siete partidas les sept parties d'Alphonse X de Castille on voit par exemple que lorsqu'un ambassadeur se rend à l'étranger ses biens mais aussi sa femme sont pris sous la protection du roi donc ça c'est très important les procès dans lesquels il était éventuellement engagé sont suspendus on ne peut plus le poursuivre pour dette donc il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent convaincre les récalcitrants de pouvoir se rendre à l'étranger on ne vous prendra ni vos biens ni votre femme vous pouvez y aller c'est un petit peu l'idée alors cette garantie elle n'est pas inscrite dans un droit international il n'y a pas de droit international au sens où nous nous l'entendons aujourd'hui mais on voit que dans un très grand nombre de textes des textes religieux des textes juridiques de portée plus restreinte il est spécifié que l'on ne doit pas porter atteinte à la personne de l'ambassadeur alors ça n'est pas l'immunité au sens moderne mais l'inviolabilité de la personne elle est véritablement quelque chose de très de très important à cet égard il y a une forme de consensus et avec une évolution notable qui est qu'on le met de plus en plus par écrit on en ressent le besoin parce qu'il y a un certain nombre d'atteintes à cette inviolabilité qui se sont produites et on cherche à éviter que cette difficulté ne survienne à nouveau lorsque ces ambassades sont en déplacement ce sont de véritables micro-sociétés qui sont en voyage là aussi vous voyez c'est quelque chose d'assez différent par rapport à la pratique diplomatique contemporaine chacune d'entre elles constitue en quelque sorte une forme de petit monde parfois très réduit vous avez des ambassadeurs qui voyagent seuls ou simplement avec un associé et parfois ce sont des centaines d'hommes le roi Casimir de Pologne part en 1453 pour conclure un mariage avec 1200 chevaux vous voyez on est à des échelles et des accompagnateurs évidemment il n'a pas que les chevaux avec lui donc vous avez des échelles d'ambassade qui sont extrêmement variées à ce moment là donc là je passe peut-être sur les détails ce qui est important c'est le fait que dans ces micro-sociétés hiérarchisées on s'efforce du mieux possible d'assurer aux ambassadeurs un train de vie honorable il faut représenter de manière digne le souverain à l'étranger garantir leur sécurité donc vous avez des portes massues assez fréquemment qui sont aux côtés des ambassadeurs et permettre les communications avec celui qui a dépêché l'ambassade à l'étranger d'où la présence de portiers de courriers de porteurs de plis extrêmement extrêmement fréquentes et également la présence de ceux qu'on appelle des jeunes des secrétaires sont souvent les fils des ambassadeurs en chef qui eux-mêmes vont avoir pour tâche de prendre des notes au cours de l'ambassade et ainsi se former à cette pratique assez singulière alors ces voyages malgré ces spécificités ressemblent aussi aux autres voyages de la période médiévale il y a des contraintes physiques des contraintes de danger de risque d'attaque qui concernent également les ambassadeurs il y a également le fait que l'on est dans un temps jusqu'au 15e siècle du moins où vous n'avez pas d'organisation systématique et hiérarchisée du courrier de la distribution de la poste c'est uniquement en Italie avec Francesco Sforza dans les années 1450 que l'on commence à avoir des systèmes d'envoi plus réguliers et au 16e siècle qu'avec les taxis le nom a été bien choisi on va avoir un système d'organisation de la poste à une échelle régulière ce qui n'existait pas pendant la période qui nous concerne il y a toutefois quelques singularités encore par rapport aux autres voyageurs de la période les déplacements des ambassadeurs sont tendanciellement on trouvera bien sûr des exceptions mais tendanciellement plus sûrs grâce à cette immunité dont ils bénéficient grâce aux lettres de conduit grâce au fait qu'ils bénéficient d'une escorte et qu'on vient souvent les chercher à la frontière on les accompagne à la frontière et on vient les chercher à la frontière étrangère autre spécificité qui là est plutôt un handicap pour leur action c'est que ces hommes sont soupçonnés d'espionnage donc si on les escorte ça n'est pas uniquement pour les protéger mais c'est pour éviter les contacts avec la population alors ça c'est très bien documenté pour Byzance ça l'est aussi pour Venise à Venise on isole les ambassadeurs on veut absolument éviter à tout prix le contact avec des individus des représentants qui seraient susceptibles de leur donner des informations qui mettraient en péril la sérénissime enfin toujours en chemin les ambassadeurs ça c'était Philippe Le Bon dont je vous ai parlé tout à l'heure toujours en chemin les ambassadeurs écrivent beaucoup ils écrivent des lettres à leur mandant dont je vous ai mis ici une reproduction une lettre d'un chevalier catalan qui écrit au roi d'Aragon il vient pour tenter de monter une croisade ça va évidemment lamentablement échouer comme à peu près tous les projets de croisade de cette période ils écrivent donc non seulement des lettres mais ils composent aussi là vous avez le verso donc vous voyez la matérialité de la lettre qui est scellée et ils écrivent aussi des journaux d'ambassade à partir de cette période là c'est une typologie assez complexe mais qui est très intéressante pour pouvoir comprendre très concrètement ce que faisaient ces hommes pendant leur voyage j'ai combien de temps encore 5, 10 une dizaine oui ça devrait aller donc j'en viens au quatrième point le cinquième est très bref soyez rassurés donc on a vu que les ambassades étaient des voyages elles sont aussi à l'étranger un temps de rencontre d'échange et un instrument essentiel du dialogue entre les autorités politiques comment est-ce que ça se déroule d'abord les ambassadeurs arrivent à destination sont souvent annoncés par des messagers par des héros puis ils se trouvent confrontés à des réalités à des systèmes politiques extrêmement différents vous imaginez bien que ça n'est pas la même chose d'arriver à Venise devant le Sénat que de se retrouver devant la cour de Philippe Le Bon en Bourgogne donc des différences très grandes mais qui rendent d'autant plus remarquable une similitude à l'échelle européenne dans la façon de procéder il y a une série d'étapes que l'on retrouve finalement dans ces échanges diplomatiques alors quelles sont ces différentes étapes c'est d'abord le fait qu'on vient chercher les ambassadeurs à la sortie de la ville et plus le chemin qui est parcouru sera long plus l'honneur qui sera rendu aux ambassadeurs est considéré comme important l'idéal étant d'être accueilli à la frontière par le prince étranger bon ça ça n'arrive que si vous êtes les gars du pape sinon vous avez vraiment très peu de chance d'être accueilli de la sorte et puis vous rentrez dans les procédures ensuite d'entretien d'audience avec un rythme qui est assez régulier les ambassadeurs vont d'abord être annoncés être introduits en présence du souverain pour une première entrevue solennelle ils saluent ils présentent leurs lettres de créance on en a toute une série de ces reproductions je vous en ai amené quelques-unes celle-ci est imaginaire parce qu'elle est composée au XIVe siècle avec une réception d'ambassadeurs byzantins par Charlemagne j'en ai mis une deuxième avec des ambassadeurs byzantins parce que je sais qu'il y a des byzantinistes dans la salle mais c'est un genre la représentation de l'audience de créance donc pour ceux qui apprécient Saint Louis et les Mongols voici également la représentation de la remise de lettres par l'envoyé mongol à Saint Louis qui présente l'intérêt c'est discuté par les historiens mais d'être peut-être l'une des premières représentations d'Asiatique dans les miniatures donc ça c'est quelque chose qui par ailleurs présente un certain intérêt donc lors de cette première audience solennelle on remet la lettre de créance on fait des salutations on remet des cadeaux et on remet surtout à plus tard la deuxième audience lors de laquelle avec le prince ou plus souvent en son conseil ou bien avec des hommes qui auront été désignés pour cela on va commencer à négocier on va commencer à véritablement rentrer dans les affaires alors c'est un cadre qui est très qui est très fixé très normé mais dont on joue considérablement par exemple je ne vais pas tout vous présenter des jeux possibles mais un exemple seulement on joue beaucoup sur l'attente faire attendre l'ambassadeur au-delà d'une journée c'est considéré comme une forme d'offense et vous avez des spécialistes en la matière Louis XI est détesté par tous les ambassadeurs qu'ils viennent de Bohème qu'ils viennent de Catalogne ou qu'ils viennent d'Italie pour les dérouter complètement on ne sait jamais quand il va vous accueillir il vous accueille toujours à l'improviste à cheval en bonnet il met un bonnet ou bien il vous fait attendre pendant des journées entières et ça désarçonne si vous voulez les ambassadeurs qui doivent traiter avec lui par la suite les échanges de paroles sauf avec Louis XI qui est quand même un cas un peu problématique sont très profondément conditionnés par le rythme par l'espace qui est choisi par la puissance qui accueille lors de la première audience l'ambassadeur va faire une harangue c'est le discours de présentation d'exposé qui a des fonctions très nombreuses ces harangues peuvent être absolument interminables le cardinal Jean Jouffroy en 1459 se rend auprès du pape Pie II à Mantoux on prépare une croisade qui là aussi va échouer mais Jean Jouffroy fait un discours qui une fois retranscrit fait 90 folios donc ça a duré quelques heures je pense que ça a dû être encore plus pénible que la fin de cette conférence alors tout ça est en latin mais parfois on passe d'une langue à l'autre vous avez du latin des vernaculaires des échanges en plusieurs langues à ce moment là il y a aussi une deuxième catégorie d'entretien sur laquelle je vais passer peut-être un peu plus vite pour ne pas trop excéder mon temps ce sont des entretiens en aparté des entretiens de négociation véritablement et cela se déroule dans des lieux très divers ça peut être à la cour ça peut être au palais mais c'est très souvent dans des auberges à cheval en traversant la ville et là en discutant à bâton rompu on négocie on négocie aussi autour de table en travaillant beaucoup avec la documentation diplomatique on vérifie les pouvoirs on les discute clause par clause et on emploie pour le faire on le voit de manière de plus en plus claire à la fin du Moyen-Âge un véritable langage technique il y a un langage de la négociation qui commence à se créer à ce moment là et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce titre pour la communication c'est un langage qui a à voir avec la route négocier c'est faire un chemin suivre un chemin ou plus exactement prendre une voie parmi d'autres voies qui sont possibles et dans les textes de cette époque lorsque l'on négocie on dit que l'on choisit une voie qui est haute c'est à dire que l'on commence à négocier en tentant d'imposer les conditions qui vous sont les plus favorables on est parfois obligé de suivre une voie qui est basse c'est à dire celle où on va pouvoir solliciter les demandes les plus faibles et la plupart du temps c'est logique puisqu'il y a deux interlocuteurs on suit une voie médiane et donc tout ce vocabulaire du chemin de la route qui est parcouru dans la négociation est extrêmement important me semble-t-il ça vous montre qu'une ambassade et bien c'est deux voyages c'est le voyage que l'on accomplit physiquement pour se déplacer d'une cour à une autre ou d'une cour à plusieurs cours et qui peut prendre des jours des semaines des mois voire des années et puis c'est un voyage tout aussi long marqué d'un très grand nombre d'interruptions qui mène d'un point d'accord ou de désaccord qu'on appelle un appointement jusqu'à un autre point et ça c'est le chemin de la de la négociation alors je me suis évidemment totalement écarté de ce que je voulais vous dire donc j'en viens peut-être à la conclusion c'était quand même prévu mais j'ai pas tellement suivi le fil je vous commande quand même simplement un autre cadeau donc cette fois-ci ça n'est pas un éléphant c'est un rhinocéros qu'a voulu offrir le roi du Portugal Manuel Ier au pape Léon X on est au début du XVIe siècle et là encore un animal avec une destinée assez malheureuse parce qu'il n'a pas atteint un rhum il a coulé avant et vous en avez une représentation imaginaire par Durer qui en réalité ne l'a jamais vue donc il faut aussi se méfier un tout petit peu des représentations de cadeaux diplomatiques qu'on peut avoir à cette période-là alors j'en viens peut-être à quelques éléments de bilan voilà en guise de bilan on pourra évoquer d'autres aspects si vous le voulez bien dans les discussions qu'est-ce qui a changé c'est peut-être ça qui est important aussi après avoir évoqué ces sept siècles d'histoire médiévale de la diplomatie première chose qui a changé c'est le fait que dans les réflexions juridiques dans les actes de la pratique dans les oeuvres littéraires également la figure de l'ambassadeur est devenue beaucoup plus nettement distincte qu'elle ne l'était au moment où les Carolingiens régnaient deuxième point qui me paraît une évolution majeure c'est le développement de la présence de spécialistes avec des techniques avec un savoir et un savoir-faire de la diplomatie et des pratiques de négociation que l'on n'observe pas de cette manière-là auparavant troisième évolution notable troisième très notable pardon c'est le fait que les conditions de la diplomatie demeurent pour une large part inchangées parce que voilà les conditions du déplacement sont peu modifiées pendant la période que l'immunité est garantie d'une façon à peu près similaire mais à partir du XIIe siècle ça c'est un changement important les ambassades deviennent beaucoup plus qu'auparavant une affaire d'écriture une affaire d'écrit et d'écriture c'est un monde de lettres comme l'a formulé très bien un historien italien Francesco Senatore quatrième point notable c'est que les traces de ce long moyen-âge diplomatique sont durables c'est de cette période que vient le sens actuel du mot ambassade c'est aussi de cette période que viennent un grand nombre des documents encore utilisés aujourd'hui par les ambassadeurs même si ils ont subi évidemment un très grand nombre de transformations par la suite et les ambassades temporaires dont je viens de vous parler pendant une petite heure n'ont pas disparu on les appelle simplement des ambassades extraordinaires mais elles existent encore aujourd'hui alors toutes ces ambassades médiévales ont fait comprendre peu à peu que ces hommes étaient indispensables aux relations entre les puissances à l'ordre ou au désordre du monde et dans ce contexte le développement dans l'Italie du quattrocento d'ambassadeurs résidents est bien un changement profond mais je crois qu'on le comprend un peu mieux en regardant ce qui s'est passé pendant les 700 années qui ont précédé les historiens voient ainsi aujourd'hui moins dans l'apparition des ambassadeurs résidents du 15ème siècle l'émergence de l'état toute armée avec avec des ambassades résidentes que des transformations au long cours du travail diplomatique ce qui change c'est que les ambassadeurs vont s'intégrer plus profondément dans les sociétés locales qu'ils vont faire plus de renseignements qu'ils vont mener une véritable révolution de l'information ils vont écrire beaucoup plus à partir du 15ème siècle et écrire sans cesse plusieurs dépêches par jour que souvent on ne lit même pas ça c'est aussi quelque chose d'assez frappant on en a des témoignages magnifiques dans les archives italiennes avec les carteggi je vous donne simplement une citation du 5 mai 1450 des florentins Pandolfini et Sacchetti qui écrivent l'office des ambassadeurs est de rapporter à leurs maîtres tout ce qu'ils savent heure par heure jour par jour en leur disant aussi comment ils en ont pris connaissance de qui ils tiennent l'information et comment c'est là le lieu véritablement d'une transformation essentielle et pour finir le Moyen-Âge fait de la résistance parce que les ambassades résidentes tardent longtemps à se généraliser à l'époque moderne certaines puissances y sont rétives Venise par exemple toujours présentée en parangon de la modernité diplomatique est soucieuse d'éviter la constitution de réseaux d'influences parallèles trop puissants et donc elle ne laisse pas ses envoyés à l'étranger y séjourner plus de deux années vous voyez ça fait une résidence quand même assez brève et hors d'Italie on se méfie beaucoup de ces ambassadeurs résidents Louis XI on y revient écrit à Alberico Maletta un orateur du duc de Milan c'est à dire un ambassadeur du duc de Milan qui réside à sa cour de 1463 à 1465 je le cite la coutume de France n'est pas semblable à celle d'Italie chez nous avoir continuement un ambassadeur paraît le fait du soupçon et non pas du plein amour et chez vous c'est le contraire l'unanimité sur la façon de faire de la diplomatie n'existe pas encore mais je terminerai par cette question là a-t-elle jamais existé et merci beaucoup pour votre attention merci Stéphane pour cette belle évocation de ces siècles anciens qui finalement comme tu l'as bien montré comme tu l'as bien dit on trouve bien des échos dans les situations modernes modernes en sens historique et contemporaine des 16ème 17ème jusqu'à l'époque que nous vivons que nous vivons actuellement donc on voit tout l'héritage médiéval et effectivement ces évolutions au long cours que tu as parfaitement montré et cette habitude aussi d'offrir des animaux visiblement qui aujourd'hui c'est moins exotique mais enfin c'est vrai que c'est une habitude qui perdure je vais sans plus tarder laisser la parole à la salle à l'auditoire si vous avez des questions alors je suis désolé on n'a pas de micro on n'a pas de micro sans fil donc pour les premiers rangs je pourrais non même pas Michel te passer le micro mais je pourrais éventuellement s'il y a des personnes qui veulent poser des questions en haut me faire leur porte parole au sens le plus étymologique du terme y a-t-il donc des questions alors comme je tiens le micro je vais en profiter peut-être pour lancer pour lancer la discussion est-ce que tu alors parmi bon il y a plusieurs points mais parmi les points je pense est-ce que tu pourrais nous dire un mot des rencontres entre princes qui alors évidemment là ce ne sont pas des ambassadeurs mais finalement je suis aussi sur l'organisation de ces rencontres entre princes et voir comment elles influencent ou pas ou elles se distinguent des rencontres entre ambassadeurs et princes merci pour cette question c'est effectivement un point très important les ambassades dont je viens de vous parler ne sont qu'un élément des échanges diplomatiques au fond il y a trois modalités d'échange principales qui existent pendant cette période les correspondances et l'échange de messagers les donc ça ça fait deux en fait et les rencontres royales ou les rencontres princières qu'on appelle des vues qu'on appelle des vistées donc vues c'est le terme c'est le terme en français qu'on emploie de manière vraiment récurrente à partir du 12e et du 13e siècle à ce moment là ce qui est frappant dans les textes qui en parlent c'est que ces vues sont véritablement conçues comme le sommet ce sont des rencontres au sommet mais c'est le sommet des rencontres diplomatiques c'est vu comme l'aboutissement de tout le travail préalable effectué par les correspondances par les ambassadeurs qui se seront rencontrés auparavant et une partie essentielle de leurs échanges aura consisté à s'accorder sur les modalités de rencontre donc on passe du temps à négocier sur le lieu à négocier sur la présence ou non d'hommes armés sur le nombre de personnes qui pourront participer à la rencontre princière on doit se mettre d'accord aussi sur les repas voilà il y a beaucoup de dispositions à cet égard c'est une pratique qui est très répandue il y a plusieurs centaines de rencontres princières et royales qui ont lieu entre le 13e et le 15e siècle il y en a beaucoup pour la période antérieure également c'est une pratique qui a aussi tendance à diminuer un petit peu après quelques accidents fâcheux je pense à l'attentat de Montreux en 1419 donc lorsqu'un prince meurt à l'occasion d'une rencontre au sommet évidemment on est un petit peu plus réticent par la suite à en organiser et on a tendance c'est ce qu'écrit en particulier Philippe de Comines à vouloir privilégier les rencontres entre ambassadeurs plutôt que les rencontres entre princes parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déraper pendant une rencontre au sommet à ce moment là néanmoins ça reste très important ce sont vraiment des moments de compétition de prestige de compétition d'honneur où on négocie où on traite où on échange beaucoup de cadeaux et on fait beaucoup de fêtes avec des cadeaux assez variables comme toujours vous avez effectivement les animaux qu'on a mentionné tout à l'heure mais on s'offre aussi beaucoup de vaisselle et pas mal de confiture voilà j'ai trouvé des comptes avec pour des rencontres entre des rois de Castille et des rois d'Aragon qui s'offraient de la confiture merci monsieur non non c'est pas du tout hors sujet merci pour vos questions je réponds peut-être à la deuxième il y a effectivement beaucoup de princesses qui épousent des princes étrangers et qui en général effectuent le voyage pour pouvoir soit être éduqués à la cour étrangère ça c'est assez fréquent soit pour pouvoir y vivre une fois que le mariage aura été aura été accompli il y a donc une ambassade qui est en général solennelle avec une escorte très importante qui emmène cette princesse dans quelques rares cas ce prince à l'étranger mais après il ne s'agit pas d'une ambassade permanente parce que vous n'avez pas quelqu'un qui a la faculté de représenter de s'exprimer et de conclure au nom de celui qui aura envoyé envoyé l'ambassade la première ambassade avec la princesse et il faut savoir également que dans bon nombre de cas on cherche à se défaire de ces suites étrangères donc il y a une difficulté si vous voulez à créer un noyau étranger dans la cour véritablement dans la durée de ce point de vue là alors après l'autre question auparavant plus exactement votre première question relative à l'échec de l'ambassade elle est importante mais elle renvoie à des modalités d'échec très différentes vous avez des ambassadeurs qui échouent volontairement parce qu'ils en ont reçu le mandat dans des instructions secrètes vous devez vous rendre à tel endroit pour négocier la paix c'est ce qui figure dans les instructions officielles etc et puis dans les instructions secrètes dont parfois on garde la copie il apparaît qu'en réalité le but n'est absolument pas de conclure la paix donc vous avez ce type d'échec qui doit être pris en considération vous avez des ambassadeurs qui échouent parce que la partie avec laquelle ils doivent traiter refuse d'agréer à leurs conditions et puis vous avez ça c'est peut-être les cas les plus amusants mais qui sont aussi assez instructifs les ambassadeurs qui échouent par maladresse parce qu'ils ne respectent pas ce qui leur a été enjoint parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'étranger alors je vous en donne peut-être un ou deux exemples des ambassadeurs qui sont adressés à la cour du roi d'Angleterre par donc si ma mémoire est bonne des l'ordre teutonique oui je crois que c'est non c'est la Hanse excusez-moi donc c'est l'organisation de la Hanse qui envoie au début du 14ème siècle des ambassadeurs auprès du roi d'Angleterre vous savez qu'il y a des échanges très importants à ce moment là pour la Hanse pour des échanges commerciaux et ces ambassadeurs échouent lamentablement tout simplement parce qu'ils ne parlent pas les langues du lieu ils ont envoyé des marchands qui sont très compétents mais ils les ont mal choisis ça se produit très rarement on ne comprend pas véritablement en plus pour des marchands de la Hanse qui théoriquement devraient savoir qu'il faut maîtriser les langues de la cour dans laquelle ils se rendent mais ça se produit parfois et vous avez également des cas d'ambassadeurs qui excèdent leur mandat voilà donc qui ne respectent pas ce qui leur a été en juin et là encore avec une ambiguïté vous avez des excès de mandat qui sont involontaires par maladresse parce que le type est incapable mais on voit dans un certain nombre de cas qu'excéder son mandat c'était voulu donc là il faut faire vraiment attention regarder au cas par cas parce qu'on peut être on peut être trompé par l'état de la documentation qui ne nous donne qu'une partie de ce qui s'est véritablement produit dans ce genre de situation merci y'a-t-il d'autres questions monsieur je voulais juste un petit détail par rapport à ce que vous demandez monsieur est-ce que le décès d'un souverain le changement de l'ouvain provoquait la fiducité ou est-ce qu'il y avait une continuité de l'ambassade globalement alors le cas se présente c'est un petit peu différent par rapport à des ambassades permanentes mais le cas que vous évoquez la difficulté que vous évoquez se présente lorsque vous envoyez une ambassade et le mandant meurt ou bien le destinataire vient mourir dans ces cas-là qui sont assez rares ils ont dû être assez fréquents mais ils sont peu documentés pour ce que j'ai pu voir il faut refaire l'ambassade parce qu'en fait les pouvoirs les documents les lettres de créance etc. ne sont pas destinés à un état ne sont pas l'émanation d'un état ils renvoient à un rapport personnalisé et donc on est obligé de procéder de la sorte ça on le voit très bien pour les relations avec les puissances musulmanes par exemple avec Grenade à chaque fois que meurt un souverain ou bien qu'un émir de Grenade ou bien qu'on change de souverain en péninsule ibérique je le vois bien pour la couronne d'Aragon en particulier on envoie un nouvel ambassadeur qui va faire l'éloge des liens d'amitié et d'amour qui ont toujours existé entre les prédécesseurs et demander à les reconduire voilà ça fonctionne un petit peu de cette manière là bien merci merci pour ces questions qui sont pour chacune d'entre elles un début de programme de recherche donc je vais commencer par répondre sur la question des échanges avec des puissances très lointaines je crois qu'il est un peu difficile de raisonner en termes de fréquence à cet égard au moins avant le 13ème ou le 14ème siècle je vous donne simplement quelques éléments pour les relations avec l'Ethiopie la royauté d'Ethiopie on a entre 3 et 4 c'est débattu parmi les spécialistes entre 3 et 4 ambassades qui sont reçues entre le 13ème et le 15ème siècle et pour les plus lointains on est dans cet ordre de grandeur donc raisonner en termes de fréquence est un peu difficile parce qu'il suffit d'une découverte documentaire ou d'une perte que l'on n'a pas pu réparer pour bouleverser complètement le tableau statistique qu'on aura construit en revanche en Occident là on peut travailler statistiquement parce que surtout à partir du 13ème et du 14ème siècle on travaille sur des centaines voire sur des milliers d'ambassades donc on a une vue beaucoup plus globale je ne peux pas répondre de manière détaillée à l'autre question sur le fait de savoir si on fait de la diplomatie finalement de la même manière partout en Europe là j'aurais tendance à vous renvoyer au livre parce que c'est un petit peu ce qu'on a fait pendant plusieurs centaines de pages c'est un petit peu difficile de vous synthétiser ça pardon en quelques mots quelques indications peut-être en termes documentaires oui il y a une forme d'homogénéisation que l'on observe pendant la période on emploie partout des lettres de créance des pouvoirs on fait des traités aussi on reconnaît la valeur du traité autre élément très important c'est le fait que partout il y a une forme de ritualisation de l'audience diplomatique selon des étapes que vous voyez en particulier représentées ici avec la remise de la lettre de créance ça se fait néanmoins de façon très distincte selon les cours parce que vous avez des princes qui jouent plus de la distance que d'autres qui veulent manifester une condition d'inaccessibilité pour faire reconnaître de manière plus visible leur pouvoir et ça vraiment il faut regarder après au cas par cas il y a quand même une évolution assez notoire à cet égard ce sera peut-être la dernière piste comparatiste que je vous donne en guise de réponse c'est le fait que les princes à la fin du Moyen-Âge ont tendance à être moins accessibles moins immédiatement accessibles pour un certain nombre d'ambassadeurs ce qui explique que le comportement de Louis XI soit un peu déroutant pour certains il est dans cette tension entre inaccessibilité et puis une sorte de familiarité presque gênante pour les ambassadeurs qui le disent dans leur rapport voilà c'est ce que je peux vous en dire aujourd'hui merci est-il une autre autre question madame là vous me prenez un tout petit peu au dépourvu moi je ne crois pas que François il y a des meilleurs spécialistes que moi de cette question dans la salle je ne crois pas que François d'Assise ait agi véritablement en qualité d'ambassadeur à ce moment là donc je ne crois pas qu'on puisse analyser cette rencontre comme une ambassade ou comme une rencontre au sommet ce que l'on peut peut-être ajouter pour préciser un petit peu ou contextualiser c'est le fait qu'il y a beaucoup d'outsiders dans ces rencontres dans les cours François d'Assise en un sens en éteint ce sont des personnages qui se rendent dans des cours étrangères qui vont tenter de faire porter un certain nombre de valeurs un certain nombre d'idées vous avez Raymond Lull au début du 14ème siècle Arnaud et Villanova qui agissent un peu de la sorte avec parfois des mandats cachés des princes mais dont on ne retrouve pas la trace de façon aussi précise que pour des ambassadeurs donc ce sont des hommes qui ne sont pas véritablement des ambassadeurs mais qui peuvent avoir par leur action un effet diplomatique et qui représentent au fond souvent surtout eux-mêmes parce qu'ils ont quand même des idées qui ne sont pas forcément partagées par tous Merci on a peut-être le temps pour une dernière question Michel je vais vous parler de la relation entre le prince et l'ambassadeur dans un sens ou dans l'autre vous avez dit également qu'il y avait de plus en plus d'ambassades dans une mission ce qui était de voyager est-ce que pour autant on a également des échanges qui se créent entre ambassadeurs entre missionnaires et des transmissions compétentes des écrits entre eux est-ce que ces ambassadeurs commencent à se reconnaître à échanger entre eux et à se reconnaître entre eux le problème peut être posé à deux niveaux il y a peut-être les ambassadeurs d'un même prince ou d'un même pouvoir et puis les ambassadeurs entre eux de manière générale ce qui est peut-être une autre question pour les ambassadeurs qui sont au service d'un même pouvoir oui c'est assez net il y a un certain nombre de cas où l'on voit qu'on donne conseil à des hommes qui doivent se rendre en ambassade de rencontrer avant leur départ ceux qui en dernier se sont rendus dans cette destination dans les chancelleries on observe ça en Aragon mais plus encore en Italie à partir de la deuxième moitié du 14ème siècle on a des écrits sur les ambassades des écrits de chancellerie une typologie assez hybride enfin bon c'est pas des documents très très beaux à voir mais ce sont des conseils qui sont laissés par des ambassadeurs qui ont l'expérience à ceux qui vont avoir à travailler sur cette même matière et on voit aussi dans les journaux d'ambassade je vous en avais montré un tout à l'heure je vais essayer de le remettre voilà dans ces journaux d'ambassade des marques d'usage c'est à dire que ces documents vont être conservés à la chancellerie et il y a des annotations marginales qui vont être apposées par la suite par d'autres représentants du roi ou d'autres hommes aux archives à la chancellerie qui auront pu en avoir une certaine utilité alors il est plus difficile de répondre à la deuxième question pour la période qui me concerne il me semble qu'on peut répondre de manière positive et affirmative pour l'Italie du 15e siècle les travaux des collègues italiens qui se sont intéressés à ces questions je pense en particulier à Francesco Senatore que j'ai cité tout à l'heure et à Isabella Lazzarini ont bien montré qu'il y a création pendant cette période développement d'une forme de langue diplomatique connue et reconnaissable par les ambassadeurs et ils entendent langue dans un sens large qui est aussi celui de langage avec des rituels avec des pratiques avec des codes des façons de faire de se comporter donc là il y a avec ces échanges qui sont véritablement extrêmement réguliers presque quotidien en fait lorsque les hommes sont installés de manière durable dans les cours étrangères le développement de ce qu'on appellerait un habitus diplomatique et qui est reconnaissable pour les périodes précédentes c'est beaucoup plus difficile de répondre de façon aussi précise ou aussi sûre sur cet aspect je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne fin de journée merci 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 merci